Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai rejoint Waborama en 2010 et j'occupe le rôle de directeur technique depuis 2014. La stack de Waborama est hybride. Elle est hébergée à la fois dans des data centers qu'on gère nous-mêmes, en région parisienne, et sur les clouds publics d'Amazon et de Google. Et elle est conçue sur le principe du microservice, donc on va retrouver dans les technos principales, Kubernetes, Docker, RabbitMQ, mais encore Couchbase ou même Elasticsearch. Les langages de programmation principaux qu'on utilise sont Go et Java. En termes de challenge technique, le premier, c'est la tolérance de panne, donc la capacité à ce que l'architecture continue de fonctionner même si une de ses parties devient inopérante. Et le second, ce serait le temps réel ou le pseudo-temps réel, c'est-à-dire diminuer au maximum les temps de traitement pour consolider une donnée à partir du moment où on l'a collectée. À Waborama, on utilise le framework Scrum, donc un framework agile, et on l'a implémenté de manière assez rigoureuse, j'ai envie de dire, puisqu'on a des Scrum Masters et des Product Owners dédiés à temps plein à l'animation, à l'organisation de nos sprints. On va retrouver les cérémonies habituelles, les daily le matin, les sprint planning, les rétros et les démos. Et justement, les démos, c'est un formidable outil de communication puisqu'on les a rendus publics au sein de l'organisation. Et n'importe quel employé de Waborama peut venir y assister. C'est la meilleure manière, en fait, de voir l'évolution des produits au plus près. Je ne suis plus actif actuellement sur des projets open source, mais je l'ai été pendant une dizaine d'années. Plus spécifiquement, en tant que développeur d'Ebian officiel, pendant cinq ans, où je m'occupais de la maintenance de quelques paquets et je participais au groupe de travail sur le packaging des web apps. Et puis après, en 2009, je me suis consacré à l'écriture d'un micro-framework de développement web en Perl, qui s'appelle perldancer.org, et qui existe toujours et qui est désormais maintenu par la communauté Perl. Si je devais convaincre un dev de rejoindre Waborama, je lui dirais qu'il va trouver ici une équipe de gens talentueux passionnés par ce qu'ils font. On aime le code qu'on écrit, on aime l'infra qu'on en perd, on a toujours envie de la faire évoluer dans le bon sens et de l'améliorer. Et donc, c'est la garantie de travailler dans un environnement intellectuellement très stimulant. Et au-delà de ça, c'est peut-être un petit peu cliché, mais on est à taille humaine. On n'est ni une petite boîte, ni une très grosse boîte. Et donc, on se connaît tous, et il y a un noyau très solide, et il y a une très bonne ambiance.